... Ce tableau de Yann Massis, c'est un tableau que je suis très fier de vous présenter parce que c'est, je pense, une des plus belles œuvres qui m'a été donnée de voir. Un tableau totalement inédit, important pour la connaissance de la peinture maniériste, flamande du XVIe siècle, et d'un artiste tout à fait passionnant. Yann Massis, c'est le fils de Quentin Massis. Quentin Massis, c'est un des chefs de file de la peinture anversoise. Son fils, Yann Massis, qui nous intéresse ici, c'est un peintre qui est très influencé, évidemment, par son père, particulièrement par le thème de Saint-Jérôme. On a été immédiatement aspiré par le regard de Saint-Jérôme. On rentre vraiment dans le tableau, on est attiré par cette main nerveuse qui a un trait d'union entre le regard du docteur de l'Église et le crâne. Donc il y a un parallèle entre ces deux regards, un regard vide, le regard vide du crâne, et le regard très plein de Saint-Jérôme. C'est vraiment un regard interrogateur qui vient vous dire, mais toi, qu'est-ce que tu fais là ? Parce qu'on est au milieu de la cellule de Saint-Jérôme, au milieu de ses livres. Saint-Jérôme est le traducteur de la Bible, il parlait l'hébreu, le grec, le latin. Au chaos de la bibliothèque, répond la tranquillité du paysage. On voit bien que ce sont des maisons plutôt d'Anvers, plutôt que de la Terre Sainte, mais un petit clin d'œil, le palmier, pour évoquer l'idée que, effectivement, Saint-Jérôme était en Terre Sainte, où il avait fondé un monastère. On voit faire la charité et l'aumône. C'est aussi un document, un document intéressant, parce que ce tableau est signé. Il est signé de Yann Massis, et en plus, il est daté. Donc, on peut le rapprocher du corpus de Yann Massis sans difficulté, et on peut le situer dans la vie du peintre. C'est un tableau de la maturité, somme en 1571. Vraisemblablement, la dernière version qu'il nous livre, les autres sont avec ce métier très porcelainé. Yann va développer ce thème-là au moins cinq ou six fois, voire plus, dans sa carrière. Tout au long de sa vie, l'artiste va garder en mémoire l'impact de cette image. Dans toutes les versions que l'on connaît, Saint-Jérôme, là aussi avec une gesture différente, avec une position différente, est toujours tourné vers la gauche. C'est un tableau intelligible par tous, plaisant et facile, entre guillemets, même s'il a des niveaux de lecture qui se superposent, qui peuvent s'adresser aussi bien aux profanes qu'à les rudis. Ici, l'artiste est un petit peu économe dans ses moyens, mais il garde un petit peu, notamment dans l'œil, cette façon très nacrée, cette pupille avec ces petites facettes un petit peu compartimentées, qui attirent. Comme souvent, ces tableaux-là, auxquels les artistes ont apporté un soin tout à fait particulier, sont très bien conservés. On voit un panneau qui, effectivement, est non pas fendu, mais disjointé. Ce tableau n'a probablement pas été nettoyé depuis au moins 100 ou 200 ans. On a un très beau témoignage de ce qu'est la finesse de la matière à travers ce crâne qui est un vrai morceau de peinture. Je suis très heureux et très fier de m'associer au destin de ce tableau et de déterminer un peu quel sera son futur.